C'est bon les amis nous voilà revenus sur Fall Shelter Online je suis niveau 10 Nous continuons j'en étais à j'ai débloqué l'arène il y a encore plein de trucs à débloquer je suis toujours dans le chapitre 1 du coup le tuto n'est pas encore fini il reste encore des choses à apprendre et je grignote des chips donc désolé par avance il va y avoir de l'ASMR chips Alors faisons l'émission j'ai tout collecté je suis bien donc continuons sur l'émission du coup tu disais quoi non mais j'ai rien dit Expérience et l'insecte géant station de repos starlight ok donc c'est un fight Il y a plein de trucs à récupérer Oh putain les chiens sauvages une mouche bouffée Oh starlight c'est fallu de 4 celle-ci Je me souviens de cet endroit On rencontrait une meuf ici il y avait des râteaux C'était en tout cas de râteaux c'est bizarre il n'y en a pas eu là Ah bah voilà c'était facile en même temps là je suis au niveau 8000 Ok on a récupéré une boîte de sandwich Mais il n'y a pas de sandwich dedans Putain ça me donne envie de reprendre pour l'autre cas Ça fait longtemps En plus en VR Faut longtemps que je peux faire de la VR Ok donc là on a encore du stuff Regarde d'ailleurs j'ai plein d'équipements que j'ai pas mis sur mes persos Ça serait bien que je les mette Oh encore des dollars Et des nuques avec eux là J'ai plus le petit point rouge là sur au parieur Nickel Alors collectons le stuff là Ah des nouvelles missions Ok alors lui il est blindé de stuff Là j'ai pas de gants Là je peux mettre des bottes là Ouais je peux lui mettre ça Je peux lui mettre ça Elle je lui mets ça Et elle je lui mets ça Ok Là je peux leur booster leur équipement Merde Non celui là Elle Ok Donc nous pouvons repartir en mission On va voir c'est quoi ça Bar l'air underground Vider le bar souterrain de Concorde Ok Un écorcheur Oh tiens il y a une barre en bas là C'est quoi ça Ah encore un truc nouveau Dégâts d'exploration Degrés d'exploration D'accord Regarde c'est illisible C'est illisible Bon bah c'est un degré d'exploration Et ça ne bouge pas C'est quoi ça Oh ça permet de scanner les pièces C'est pas super super utile Ok La musique A la barre ne bouge pas Salut Spitfire Je vais pas se dire bonjour Je vais me coucher Je regarderai la rediff Ça marche Spitfire Les bisous Ça tu vas te coucher à cette heure-ci Et quelle heure Et 11h42 Oh tiens c'est quoi ça C'est nouveau 15% d'augmentation des attaques physiques Je crois que je vais rester là-dessus Comment ça booste un peu le tout Bah il y a un coffre Ah mais il fout une clé Ok on va buter ces mecs Ah ouais, il va y a avoir des à caire Et on va donc Salut Sous-titrage Et on va ? Allez on lui défonce L'ambiance musicale est super Ça fait flipax Oh qu'est-ce que c'est que ça Merde Faut pas traduire Qu'est-ce que c'est Ah ça recharge le truc de scan Quoi Utilisez-vous la salle de transfert pour les transferts C'est pas clair Mais du coup je ne peux plus avancer Allons par ici Oh putain il y a des pièges C'est tellement de choses Oh là là le décor Putain mais ça me parle ça Dans Fallout 4 Ça me parle ce décor Une clé Un coffre avec des marteaux Oh mais attends Mais c'est quoi cette map là Je crois que je n'ai jamais vu aussi grand Oh la vache A 10% d'exploration A mon avis il y a un ordre Pour explorer le truc Et ça à mon avis Le truc en feu On doit pouvoir le virer Je ne peux pas prendre le coffre Bon ça se fait Besoin d'une clé Et du coup là aussi Besoin d'une clé Ah la vache Attends si je vais dans le feu Est-ce que ça me tue Ok on se prend un petit dégât C'est pas très grave Le décor se casse derrière Il y a des oeufs aliens Ok Allons-y Ok donc une clé Ici il y a un mec Ok il offre du stuff Oh putain il faut répondre à la question Oh Qu'est-ce que la technologie shelter a créé Oh En plus en chinois Un questionnaire en chinois Xio fanning Garde mécanique Sanctuaire Aiguille de traitement Je vais avoir besoin de vous là les gars Faut que vous vous réveillez Bon je dirais sanctuaire Le C Est-ce que vous êtes là dans le chat S'il vous plaît Dites-moi que vous êtes là Là j'ai besoin de vous Un cristal Strauss Neferox Dark Fenix Solizé Only Mrs Pancock Le vilain Coco J'ai aucune idée Ok Bon allez je pense que c'est sanctuaire Ok c'est bon Donc c'est abri Ok il y a trois questions Les résidences sont placées dans l'usine de pièces Et les pièces des résidences sont produites régulièrement L'usine de pièces et les pièces des résidences sont produites Bah je dirais que oui Non Oh merde Oh putain zut j'ai loupé le Oh je l'ai loupé Ouais mais après en plus c'est traduit en chinois D'accord mais les usines de pièces Alors c'est vrai que peut-être que moi j'ai compris Caps Mais peut-être qu'en fait il vraiment il parlait de pièces quoi Oh putain mais le musique Alors j'ai récupéré une clé quand même Ok là il y a le mob légendaire On va d'abord aller on va aller de l'autre côté Ok là il y a le truc méga Oh putain si tu restes dans la pièce tu prends des légal constants J'aurais dû me dire que c'est une question piège Elle est morte Une autre clé Oh une canette qu'est-ce que c'est que ça ? Récupération des compétences de soins augmentées de 15% Ah c'est bien ça Vas-y je vais prendre ça Ok donc là je vais être obligé de passer par le mob légendaire Mais allons débloquer ça Il va me manquer encore une clé Ils sont obligés de passer par le feu Utiliser la pièce Ok Utiliser la pièce Ouais Ok c'est juste la fin de la Allons tuer ce mec Remets de la vie toi Ok nice Il fait mal Ça devient Les créatures deviennent de plus en plus fortes Ok nice Ok nice Je suis exploration à 20% La clé Là il y a du stuff On va prendre ça Mais attends mais là Je peux pas aller en dessous ? Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas aller en dessous Ok Allons Retournons ici A mon avis C'est une espèce de téléporteur Non Allons Allons je tiens un coup d'œil là Quand même Ça je peux utiliser la clé Là c'est pour se barrer Donc Creuse un tunnel Comment tu veux que je creuse un tunnel ? A mon avis c'est un Attends Est-ce que je peux les explorer ? C'est une espèce de téléporteur C'est un téléporteur c'est sûr Ok bon Prenons le téléporteur Oui Ok moi je pensais que c'était pour Genre quitter le truc Mais en fait non Avec tes mains Avec une cuillère Putain mais c'est trop bien Des plaques d'armure Jusqu'à 20% Ok on va prendre ça Même si c'est plus utile du coup Du coup ça me renvoie Ici là Putain ce donjon Était Était trop bien Première fois que je vois un truc aussi grand On a réussi Ok 100% direct On passe de 20 à 100% Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah ok Nouveaux objets Cave à 20 souterraine Ok J'ai récupéré une image C'est chiant parce que j'ai pas du coup réussi L'énigme du mec Notre radio a reçu Une forte Signeau parasite Le signal semble venir d'ici sous terre Selon la sonde Les enquêtes montrent Qu'il devrait y avoir Un immense espace souterrain Il y a de forts signes d'activité Mais je viens de le faire Mais je viens de le faire C'est quoi cette merde ? La bonne nouvelle que nous avons résolu Monsieur craftsman Qui se consacre Au cyclagère Des grands nids Ok Niveau de nids est en fait une tâche technique Regardez bien ici Il y a encore des trucs Qui se débloquent Alors si vous supprimez Toutes les menaces dans la zone Vous pouvez Monsieur Kiaoshu A été envoyé là-bas Pour récupérer du matériel Quoi ? Mister Andy ? Ici vous pouvez sélectionner Un niveau de recherche Puis vous explorer Plus il est profond Plus il prend du temps Bien sûr Le retour sera également Plus généreux Ensuite sur la base Des données de cet endroit Effectivez une recherche De matériel Comme ici Maintenant Cependant vous devrez Fournir du carburant Pour mon exploration Ok c'est quoi 30 minutes Une heure Deux heures On va mettre deux heures Non C'est mieux Ou c'est deux jours Qu'est-ce qu'il dit Non c'est deux heures Par rapport D'accord monsieur Oui Oui bah c'est bon Je suis très content Bon bah ça c'est fait J'ai plus besoin de le faire Putain mais attends Mais ça veut dire Qu'on peut le faire Dans chaque truc Non 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 Ok en fait c'est que pour les trucs orange J'ai l'impression J'ai encore débloqué un truc là Des Nuka Kola Ce jeu est fou Il est fou fou Ok un truc des miliciens Des bêtes de pâté Et de l'énergie Ah oui l'étoile c'est du stuff Ok Collectons nos ressources Ok là il y a encore une autre mission Ok donc c'est de l'équipement Merde ce matin je comprends pas le japonais C'est le chinois Salut Salut Ye Ye Oui 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 C'est ça Ton pseudo Salut Mike C'est quoi ça Ah bah voilà pourquoi Ce jeu est fou Celui-là est fou à vous Là je peux booster Les persos Et je peux leur mettre du stuff en plus Je peux lui mettre une étoile de shérif Ok attends Je vais prendre elle Mais pourquoi ta voix a changé Comment ça ma voix a changé Ma voix a changé Je vais la booster Oui il change de chemin des fois Quoi ? Attendez mais si vous commencez à parler chinois Et que ça soit autre Autotraduit Ma voix a changé Attends Quoi ? Oui il change de chemin des fois Quoi ? Attendez mais si vous commencez à parler chinois Et Mais non ma voix est toujours la même Ah merde D'accord ta voix a changé Ta voix veuilleuse Excusez-moi J'ai mal lu Ok donc ça je le booste au niveau 18 Comme ça elle aura des putains de chaussures au niveau 18 Je parle de toi Pas de toi Ce dialogue de sourire J'avoue mais c'est juste parce que j'ai mal lu Désolé Désolé Un chapeau Je vais lui mettre la cravate Elle sera magnifique Et lui le chapeau Ok Elle je peux booster Ces trucs de rendement Ok c'est tout Je suis au niveau 10 Je suis au niveau 10 Et je pense qu'on va aller faire l'autre mission des miliciens Celle là Et c'est quoi déjà la mission ? Independence Road 3 Dégagement de Concorde Wilderness Ok Allons-y Je suis de plus en plus fort Je suis de plus en plus imbutable par rapport à l'histoire principale Regardez moi ces stats les mecs 1500 de dégâts quoi Putain mais ça augmente tellement vite Quand tu penses que Le top 1 de ce jeu Il est à plus de 100 000 de dégâts Sur son personnage Sur la totalité de sa team C'est énorme Selon l'enquête de l'ENI Les indices des habitants disparus pointent ici Magrady Je peux retracer ce genre d'endroit Je veux vraiment savoir comment Lonnie l'a fait Si vous voulez savoir Vous pouvez demander conseil à Lonnie Je crois qu'elle peut vous apprendre Mais vous avez la possibilité Mais pas d'esprit Eh bien Alors je vais juste suivre et t'accuser Ce dialogue C'est traduction Euh Nani Regardez Il y a quelqu'un devant C'est un prédateur C'est un peu mauvais cette fois Celui qui manque résident Celui qui mange des résidents C'est ça ? Wang Viens avec moi Des pillards T'as les nuages vont super vite Il y a un putain de vent Yo boss Voici des nouveaux Oh c'est une bonne journée aujourd'hui L'ivrogne est devenue tellement furieux Que j'étais si bon On dirait qu'il peut ramasser Beaucoup de choses Beaucoup de bonnes choses D'accord En fait c'est des cannibales Boss boss Ils n'ont pas l'air si en désordre Ok ils ont pas l'air Ils ont l'air organisés quoi Attends nous sommes tellement en désordre J'ai peur de ce qu'ils font J'ai peur Boss c'est pas bon Je sens qu'on va perdre Oui en fait nous n'avons pas le faire Nous voulons juste chercher ce que tu as dit tout à l'heure Chaque est bien les ivrognes Ok en fait on n'est pas obligé de se battre Mais on t'a entendu parler d'un mec Un ivrogne Voilà on veut juste avoir des informations sur lui je suppose On l'a mangé Pas l'ivrogne On le voit allongé ici Il ramasse juste ce qu'il a En fait nous n'avons rien Pas de cotelette Mais il s'est réveillé Et il a couru D'accord il voulait le bouffer Et du coup le mec s'est barré Si je comprends bien C'est ça d'accord Je ne pense pas que tu devrais traîner dans le désert comme ça Revenir à normal n'est-il pas bon De compter sur un travail écharné pour construire une vie familiale Est-ce que vous ne voulez pas changer de nuit les amis Et nous rejoindre Et ça ça Wong wong Pensez-y Arrêtons-nous ici aujourd'hui J'espère vous voir devenir un déchet à l'avenir Résident qui travaille dur Voilà au revoir Ok je pense qu'il ne voulait pas dire déchet Mais plutôt un travailleur Ok donc on ne va pas se battre Salut Salut Je t'aime Encore une fois Merci on s'en va Tuez-les Bonne opportunité Ah ils attaquent Et quoi ? Nani ? Ah et bim 1600 pour sa gueule Eh ben voilà Merde J'ai loupé son message Bon ben on les a tués Ce n'est qu'un groupe de personnes perdues Et sans espoir Nous devons vraiment amener les gens en premier J'espère J'espère Comment j'espère ? L'armée hororique le ferait non ? Oui ça le sera Ce dialogue Mission terminée Mission terminée Mission terminée Ok Ok Donc on a récupéré des ressources Une boîte à sandwich Encore Pour l'instant Pour l'instant je ne vois aucune raison De ne pas le sortir international Ce jeu Je veux dire Il n'y a rien Qui fait que C'est exclusif A la Chine Ah du coup Ça permet de faire Les missions à la radio En plus Oh le stuff Que je récupère Et encore une boîte Du Nuka Kala Quantum Et des images D'une nana Que j'ai déjà Oh Mais ça voudrait-il dire Qu'on a fini le chapitre 1 ? Parce que là Ça reset l'émission Chapitre 2 Ça y est Accès au signal ThX 1138 Levez la salle de radiodiffusion Au niveau supérieur Oh c'est le chapitre 2 Donc là Officiellement Le tuto est terminé Non ? Depuis que nous avons reçu Des signaux d'autres abris J'ai précisément appris Des nouvelles Deux Peut-être Ce serait important Pour nous On débloque cette icône On dit que l'abri du désert Va secrètement conclure Un contrat Former une alliance Si elle appartient A la même alliance Alors s'entraideront Mais si Un Ça permet de faire des alliances Avec d'autres abris Armée héroïque A A A A A A Igalia Division héroïque Vous n'appartenez à aucune alliance Vous pourriez être affecté A la pression concurrentielle De nombreuses parties Nous avons donc maintenant Face à un choix Très réaliste Un par un Magnifique Merci de nous expliquer Tout ça Clairement Rejoignez une alliance Ou créez Créez-en une nouvelle Vous me connaissez On va créer une alliance J'arrête dans pas longtemps J'arrête dans une vingtaine de minutes Des messages de renseignement spécifiques Peuvent être consultés ici Si le choix vous appartient Ooooooh On crée une guilde Ok Et du coup On peut postuler Je vais créer une guilde Non Oh putain Confrérie de l'acier Armée héroïque Et Col Je sais pas quoi Adapter une architecture De fraternité Créer une guilde Et attirer son peuple Adapter le style De l'armée héroïque Construit dans le style Du collège Le nom de la guilde Oh le nom de la guilde Du coup Du coup Est-ce que j'appelle ça La guilde The Volt 42 Ou bien J'appelle ça Jean Black Devil Je ne sais pas On va faire The Volt 42 C'est très bien Ce Volt 42 Et ça coûte 200 Du Cacola Quantum Quand même Heureusement que j'en ai encore L'ordre de la chatte Ah j'aurais pu Oh je suis le tout premier Attends Est-ce que je peux inviter Bibi Noir blanc Je suis le président De la guilde Bien C'est comme tout Le son du stream Qui est plus aigu Quoi ? Bien C'est comme tout Le son du stream Qui est plus aigu Putain mais Tu me troll As always only Ou quoi là ? Ok Je serai content Attends C'est quoi ça ? Demande d'adhésion Ah ok Quitter Message de guilde Dossier de sauvetage Dossier d'honneur Ok Bon bah très bien Non non Je trouve Quoi ? Qu'est-ce que Je comprends pas Ce que tu veux dire Je viens peut-être fou Voulez-vous quitter la guilde Bah non Mais je veux pas la quitter Mais c'est énorme On a un décor spécial Pour la guilde Mais putain Mais putain Mais ce serait trop bien De la voir Enfonce-le Putain mais c'est Oui c'est beau C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh putain Mais c'est comme dans Fallout 1 et 2 Tu peux avoir une guilde des marchands Ça c'est quoi ? T'es qui toi ? Mais vous êtes qui ? Oh là là Mais Expliquez-moi Parce que là Vous m'expliquez rien D'accord Et je suppose Qu'en fonction Des trois guildes Différentes T'as un décor différent Je suppose Oh là là Mais c'est trop trop bien C'est vraiment trop bien Bon traduisons Qu'est-ce que c'est que ça ? Le lobby Ok Ça ça permet de faire quoi ? On est dans l'interface de production Nous pouvons faire Rapport à d'autres guildes Les maisons d'hébergement Ok Les membres de la guilde Initient l'assistance Trois fois par jour Possibilité d'être assistés Ok C'est pas très très clair Aide restante du jour Aide au combat Aide à la production Putain mais ça veut dire Que des mecs De notre propre guilde Peuvent nous envoyer Des aides à la production Si on a besoin de ressources Mais c'est énorme C'est tellement bien géré Mais les mecs Mais quand A quel moment Ils ont eu le temps De travailler sur tout ça Voyons maintenant Comment vous expédier Attends ça veut dire Qu'on peut envoyer des mecs En expédition Sélectionner un emploi Ils sont embauchés Plus vous gagnez Ok Donc là on envoie un mec En expédition Pendant 24 heures Si je comprends bien Et je vais envoyer lui Et je vais envoyer lui aussi Ok Là c'est difficile Pour comprendre Liste des mercenaires Description de la règle Oh là Que c'est costaud Mais que c'est costaud Vous pouvez embaucher Des mercenaires Voyés par d'autres joueurs De la guilde Au niveau de difficultés Normales Ok A la fin du temps D'envoi Vous recevez une récompense De base Basée sur le nombre De fois qu'un résident De mercenaires A été embauché Par un autre joueur D'accord Mais comme j'ai Personne d'autre Dans la guilde Ah d'accord Ok Intéressant celui Zonely Tu ne pourras jamais Blague J'ai ouvert un nouvel Anglais Pour aller de nouveau Sur ton stream Et le son est redevenu Normal Donc Twitch a buggé Et j'avais un son Plus aigu C'est fou Ensuite Vous pouvez engager Un résident Ok ok D'accord Et bon Vu que j'ai Personne dans la guilde Là forcément Ça ne me sera pas Très utile Mais bon On teste Ok alors Maintenant Ici là Qu'est-ce qu'il se passe Alors Je suppose que c'est Pour acheter Des cartes C'est pour acheter Des affiches Fourmis de feu Machin Et J'ai zéro De feu Ok Donc ça Ça permet D'acheter Des fiches supplémentaires Si on récupère Du stuff Par rapport A la guilde Ça Oh J'adore cet écran Je trouve que cet écran Est très design Le centre Le centre de commandement Répertorié En fonction du niveau De danger De l'ennemi Une liste De tâches Après la date limite De la mission Nous accumulerons En fonction De votre accumulation Classement Des statistiques De blessures Et compost De contributions J'espère que vous Particierez activement Nous rejussons également De votre formulaire Actif Maintenant 100% Ok Il y a un timer Ce que je vois Version de sauvetage Donc c'est des attaques De boss Ok Oh la la Oh la la Lancer le défi Donc on peut faire Trois défis par jour Là par contre Je sais pas Quel est le niveau D'attaque Pourquoi je peux pas le faire A tous les coups Vous devez atteindre 23h Pour participer A la bêteté du classement Vous devez attendre Ah ok d'accord Apparemment Il y a un timer Oh mais il y a Tellement de trucs Mais j'y comprends rien Même en traduisant Zou est sur la liste Classement de la guilde Oh mais mec Non mais Attends ça c'est des joueurs Ou quoi Je suis à 0 sur 0 Mais mec Mais enfin Ecoutez Moi je Non Du coup lui Je peux pas l'attaquer Bon ok Cet écran est délicieux Cette pièce est délicieuse Mais à quel moment Les mecs ont eu le temps De faire tous ces décors Tout ce gameplay C'est infini Ah mais c'est un mec C'est une armure C'est juste une armure Je serai blindé Ok Son visuel est super sympa Donc il est légendaire Mais qu'est-ce qu'il se passe Mais qu'est-ce qu'il se passe Devant mes yeux là Il se passe trop de choses Là je peux rien faire En fait c'est un combattant spécial C'est trop pour moi Mais oui C'est trop pour moi aussi Mais c'est tellement génial Putain mais on peut augmenter En hauteur C'est quoi ça Des projots Un réacteur nucléaire Un réacteur d'avion Un fusil laser C'est du laser Alors attendez La formée Construisons Est-ce qu'on peut construire Déjà Ça c'est une caravane On est d'accord Caravane qui reçoivent des agents de sécurité Ok Pour apporter des fournitures 10% de réduction des prix des marchandises Dans le magasin des guildes Ok Là c'est quoi là J'ai lancé la construction Ou comment Il y avait quoi Ça c'est quoi Conteneur de la confrérie Les ressources redondantes De la guilde Peuvent être récupérées Et accumulées Nanana Stocker les décorations de guilde Et vender des packs De ressources de guilde Mais putain Est-ce qu'il y a Un autre jeu Dans le monde Qui a Qui a tout ça Mais c'est gratuit Je peux tout construire Comment ça marche La confrérie Ne pas Distributeur automatique De Coca-Cola La confrérie Ne partage presque rien Avec les habitants Des friches Des terres désolées Sauf pour le cola Le temps de recherche Des renforts de guilde Nanana Ok Je le construis C'est sûrement des recherches À faire Le plafond d'adhésion À la guilde A été augmenté De 5 Putain En plus Les mecs Ils doivent payer Est-ce qu'on peut gagner De l'argent Est-ce que les mecs Ils ont introduit Le fait que Tu peux gagner Du vrai argent Dans le jeu Mais ce serait énorme Ok Ensuite Ça Cela à mon avis C'est l'évolution ultime Du jeu Parce que je ne vois pas Qu'est-ce qu'ils peuvent Rajuster d'autres Le Spotlight La gamme de projecteurs Que le Brotherhood A hostile A m'utiliser Est très brillante Ok Ça augmente Les coûts critiques De 10 C'est un gros marteau La technologie énergétique Couramment utilisée Par la confrérie de l'acier Avec un fonctionnement Normal Hors de production Assistée par guilde Et heures Assistées par jour Mais putain Un gros canon laser C'est pour tuer les gens Pistolet cinétique Sur la direction de technique La confrérie de l'acier Le support lourd à construire Augmente les attaques physiques Et énergétiques De 5% Lors de la participation Ok C'est bon Je peux y aller Et ça c'est Je peux pas J'ai pas accès encore Je peux quitter cet écran Maintenant Je peux rentrer Dans ma vie J'ai reçu un mail Bienvenue A la guilde The Volcan 2 Ok C'est le mail de base De ma guilde Alors attends C'est où sur la map Est-ce qu'il y a un emplacement Y'a pas d'emplacement En fait Mais du coup J'y retourne En cliquant là Putain mais c'est super stylé C'est super stylé quoi C'est over stylé même Ok Ça c'est la nouvelle mission Du chapitre 2 Putain de jeu quoi Nous qui demandions juste Des petites updates Toutes nazes Sur Fallout Shelter Genre Des nouveaux ennemis Nanana Et à côté de ça En Chine T'as le jeu du futur C'est fou Ah ouais tiens Je récupère du feu de joie Ça veut dire Que je peux le dépenser Dans la guilde Donc on y retourne Ici il y avait un truc Là Ah si je fais ça Il me reste 2000 Ah tiens Je peux acheter la carte De lui Super mutant Ce serait marrant Ok Et donc là ça veut dire Que j'ai Une carte de la fourmiteuse Une carte de Et une carte de lui Ah putain lui Je peux le récupérer Assez vite quand même Il me faut juste 10 cartes de lui Intéressant Bon c'est C'est la folie pure C'est incroyable C'est incroyable Allez On va faire On va faire Une dernière mission Du chapitre 2 Parce que Voilà Bon là Je dirais qu'officiellement Nous avons fini le tuto Je pense qu'il n'y a plus rien A découvrir Ok donc il faut que j'améliore La salle de diffusion Tellement de choses Est-ce que j'ai récupéré du stuff Les équipements Oui Est-ce que je pourrais booster elle D'une certaine manière Un de ces stuff Genre ça là Je peux booster un tout petit peu Niveau 5 Ça fera un poil plus de dégâts Ça fera un poil plus de dégâts Ah bah attends Ah non Attends mais J'ai toujours l'icône là Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il me reste Elle est full partout Qu'est-ce que c'est le problème On peut lui mettre C'est vrai des tenues J'avais oublié cet écran Par contre elle a zéro En charisme Intelligence Agilité Et chance Je lui ai tout Ah c'est ça Attendez Attendez Il se passe des trucs là Là C'est quoi ça Mais c'est quoi Ah c'est pour lui augmenter C'est spécial Mais c'est énorme Toi qui parles des art World GIF Animé de qualité nice Putain t'as une évolution Sur le artwork Mais c'est dément Ce jeu est dément Ah du coup Elle est passée Deux étoiles Mais mon dieu Mon dieu Mais les boosts Les boosts Ne s'arrêtent jamais Donc D'accord En fait Ça c'est quand tu récupères Des cartes Des persos En fait Les cartes te permet De les faire passer A l'étoile suivante Mais c'est tellement dingue Du coup Même Son personnage A évolué Est-ce que son skin Mais oui Son skin a évolué Là Mais ce jeu Mais est tellement fou Quoi C'est le fallout du futur Je tape en take my money Oh la 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 Mais Faire quoi Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Là Si j'avais des yuan Je leur enverrais Ils verraient La zone de Lexington Sur la carte C'est tout Ok Donc on a débloqué Une nouvelle zone Lexington Sur la carte Avec des nouvelles missions Avec encore Des milliards de choses Ok Là je suppose Que c'est une mission De combat Dégager le grand Supermarché invincible Elle y trouve Une mystérieuse lettre Biométrique Au fond d'un supermarché Invincible Oh la 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 Et là On a une nouvelle mission Des miliciens Offre spéciale Dirigez-vous Vers le camp héroïque Et vendez-le A monsieur Andy Dans le camp héroïque Il y a un magasin De vente De Mr. Skilled Hand D'accord Donc on va aller voir ça Ce jeu est Incroyable C'est incroyable C'est incroyable Il est où ? Il y a la vieille Ah c'est lui là Ok donc là Ça permet d'acheter Des cartes en plus Attends mais ça veut dire Que je peux faire évoluer le chien Dans l'absolu Ok j'ai plein de pognon En même temps Je peux tout acheter Ok et son stuff serait zel Dans une heure Dans une heure vingt Ok Est-ce que Je n'achèterai pas La carte du chien Putain mais par contre Il coûte super cher Je peux acheter Deux cartes de chien Ce serait marrant De faire évoluer le chien Pour voir ce que ça donne Tiens à l'arrière Je vais prendre Lui là Je peux acheter Deux cartes de lui Voilà Et pour la rigolade On va acheter Hyper Ah mais j'ai plus assez Ok on va acheter ça Juste pour la rigolade Il est content J'ai rempli la mission Oui Putain les missions C'était de dépenser Des trucs quoi Ok revenons au campement Enfin revenons à l'abri Non mais ça veut dire Que je peux débloquer Cette zone non ? En fait je peux Je peux les débloquer J'ai ce qu'il faut En machin Ça aussi Oh là là Mais ce jeu Mais ce jeu Mais ce jeu Ça me fait penser Ça me fait beaucoup penser Ici on devient pauvre Ça me fait beaucoup penser A genre Angry Bird Transformers Qui malheureusement N'est même pas fini C'est un peu le même délire Mais alors ce jeu Mais ça défonce Tous les autres jeux Qui puissent exister Sur mobile Ou ce genre de truc Et c'est incroyable Que ce jeu De Bethesda Ne soit disponible Qu'en Chine C'est quand même fou Ça ? Encore un autre truc Elle revient dépenser Chez moi Compensation de la gare de Belfort Des sources de armée Disent ce qu'il y a Qu'elle travaille déjà Pour des gens J'espère que je pourrai les aider Ok Bon Ça doit être un fight Peut-être Mais là Je vais pas tarder L'arrêter Parce que là J'ai besoin de me reposer De base Il est mobile ce jeu Là j'y joue sur BlueStack Donc il est disponible Que sur mobile Ok on va booster Tout ce que je peux booster Il est ouf ouais C'est une pépite Très bien Bon là on est bon Qu'est-ce qu'il se dit Dans le chat là Ils s'échangent Leurs QQ Leurs QQ Ça c'est ma guilde Ok Bon bah Voilà Je pense que J'ai tout fait Allez je vais faire Un ascenseur Tiens juste pour la blague Bon Et puis On va en rester là Une émission de radio Donc les amis Fin de cet épisode Et moi Je n'en reviens pas encore De la qualité de ce jeu Il faut absolument Que On fasse quelque chose Il faut qu'on fasse une action Il faut qu'on trouve une idée Pour amener ce jeu Au moins en France La rigueur internationale On s'en branle Mais amenez-le nous À la France C'est fou quoi Bethesda quoi Allez les amis Les bisous Et la prochaine Pour la suite De ce jeu incroyable Bisous Bye bye Là au moins En plus Enfin je vais dire Tu peux y jouer Un peu tout le temps Tu te feras pas trop chier En plus Y'a un classement Y'a un classement Y'a un ranking Aller bisous Bye bye Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz